Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibie Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 14 avril 2023. On va y aller avec la Café de Mansi et après on prendra les tarots et les oracles pour voir un petit peu les énergies. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder pour ceux qui sont célibataires, en couple, en séparation, de, voilà, une petite pause et puis pour ceux qui ont, par contre, entamé une procédure de divorce. Donc, on y va ici avec la Café de Mansi, je vous invite aussi de vous coucher à faire votre petite lecture depuis le temps. Peut-être juste vous montrer comme ça, vous pouvez voir un petit peu. On voit déjà qu'il y a une protection ici féminine, une grand-mère très imposante, qui veille sur vous aujourd'hui. Donc, faites-lui vos demandes. C'est quelqu'un qui sera prêt, comment je pourrais vous dire ça, qui vous sera autant de réconfort, autant de, comment je dois dire, soutien, réconfort et souffler les idées. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des réponses qui vont, voilà, qui vont vous venir par magie. Ce n'est pas la magie, c'est juste une entité féminine présente, une grand-mère, quelqu'un qui vous veut du bien et qui essaie tant bien que mal de vous accompagner dans la vie dans laquelle vous êtes. Complication ou pas, il n'y a pas tout le monde qui est dans des difficultés, il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens où tout va bien, donc, continue comme ça, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment juste le premier message, j'en viendrai par après. Bref, ce qui est ici important, c'est qu'on nous demande ici de repos. Pour certains d'entre vous, encore une fois, vous êtes à fleur de peau, vous n'en pouvez plus, vous êtes éreinté, d'accord ? Là, il serait peut-être nécessaire juste de pouvoir se poser, donc, je vous fais toujours les énergies de la veille pour le lendemain, d'accord ? Donc, pour ceux et celles qui écoutent la guidance le jeudi pour le vendredi, c'est ça. Le vendredi, si vous arrivez à faire un dodo plus longtemps et juste pouvoir vous reposer, ça serait cool. Même si c'est juste 20 minutes de plus, mais accordez-vous ce moment-là. Il y a un besoin de poser, un besoin de dodo, d'accord ? D'où la fatigue, ça, on peut comprendre. Pour d'autres, eh bien, vous êtes tellement déterminés face à un projet que là, vous endormez même pas de la nuit, donc on peut comprendre, d'accord ? Mais faites quand même attention à vos énergies. J'ai l'impression que je me répète avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'essaye de comprendre. Ouais, ici, on vous guide. Bon, bref, là, c'est par rapport aussi à la personne qui va vous expliquer certaines choses. Pour d'autres, vous êtes dans des étapes d'ascension, d'accord ? Donc, bien souvent, pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, on évolue à un moment. Après, on a l'impression que ça stagne, qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, il y a la remise en question, les doutes, les agacements et tout ça, d'accord ? Et puis, à un moment donné, on ne sait pas comment, mais ça reprend des plus belles. Ce n'est pas on ne sait pas comment. Cette remise en question, ces doutes, ces petites peurs sont nécessaires parce qu'on doit prendre certaines décisions et on doit comprendre certaines choses. Peut-être que ce laps de temps d'immobilité, elle est nécessaire pour se poser les bonnes questions parce que sinon, on n'arriverait pas à se les poser ou on n'aurait pas le temps, on ne s'accorderait pas le temps de se poser ces questions. D'accord ? Donc, ces moments de pause, c'est vraiment pour poser, réfléchir, quel sens on a envie de faire, quel sens on a envie de donner, vers quoi on a envie d'aller. Et puis après, de fil en aiguille, il y a tout qui se déclenche. D'accord ? Et ici, on voit qu'on a encore trois paliers qui vont devoir être franchis. Après, ici, on nous montre vraiment comme si on a pointé du doigt quelque chose. D'accord ? Et ici, réussite matérielle, professionnelle. Donc, pas d'ambiguïté pour ce jour à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de monde. Et puis que c'est un petit peu comme si tout le monde voudrait parler en même temps. Bref. Pour certains d'entre vous, vous allez... Et ce n'est pas pour rien qu'on nous parle de fatigue aujourd'hui avec les cafés de monci. Pour certains d'entre vous, vous avez tellement... Vous devez tellement réfléchir à plusieurs choses en même temps. Vous êtes tellement pris dans votre tête que vous n'arrivez plus à poser votre esprit. D'accord ? Dans le sens à rien réfléchir. Ce n'est pas possible de rien réfléchir parce que le cerveau, il est toujours en train de carburer. Mais là, c'est une locomotive qui va un petit peu trop vite, quoi. D'accord ? D'où ici, vraiment, trop de pensées en même temps qui vous fatiguent complètement votre corps, quoi. On fait attention à ça. D'accord ? Après, très clairement, pour certains d'entre vous, il va y avoir des pourparlers. Vous allez peut-être être confrontés à... C'est où vous allez être, durant cette journée, dans un petit peu une mésentente. Vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord par rapport à quelque chose ou avec quelqu'un. Ou alors, vous allez être confrontés... Vous allez être spectateurs d'une engueulade. Et puis, tout le monde vient un petit peu rajouter son grain de sel. Et puis, toi, tu te trouves là au milieu et tu ne sais pas quoi faire. Donc, la meilleure chose, ici, c'est l'immobilité. On ne fait que 4, rien. D'accord ? Et puis, on fait aussi attention. C'est que même si on viendrait ici vous demander quel est ton avis, ne dis rien. Ça viendrait ici te porter préjudice. D'accord ? Donc, ouais, voilà. On ne fait rien. On a l'immobilité, mais on a aussi ici le vaisseau qui nous parle ici. Peut-être que ça te fait prendre conscience que ce lieu dans lequel tu es, peut-être si cette engueulade, un lieu, se fait sur un plan professionnel, peut-être que là, il est nécessaire tout simplement de chercher ailleurs parce que ça ne va plus. C'est plus possible comme ça. D'où ici ce vaisseau, l'entreprise. D'accord ? Peut-être aussi que pour certains, c'est un petit peu le moment opportun d'oser vous lancer par rapport à un projet qui vous appartient à votre propre compte ou quelque chose comme ça. On voit ici la fatigue, encore, on la retrouve. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment gaffe, quoi, aujourd'hui, par rapport à la fatigue psychique, voire physique aussi pour certains. Mais faites gaffe, s'il vous plaît. Ouais, on a vraiment la discorde, hein, c'est comme si on avait deux gosses qui se battaient pour le même truc, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Autre chose à faire que ça. Le choix, aujourd'hui, dans tous les sens, là, il va falloir vraiment prendre la bonne décision. On a ici la mise en route, hein, le R, un petit peu comme la rune, ça nous parle ici de mouvement, hein, d'avancement. Donc, ça, on est clair, hein, réussite matérielle, professionnelle, j'ai aucun souci à ce niveau-là pour vous. Par contre, il y a beaucoup, ici, de remises en question qui font qu'après, ben, on arrive dans ça, d'accord ? Donc, c'est pas par magique, les choses, elles se font, hein, c'est par vos actions que les choses se matérialisent. Donc, on a ici vraiment, on arrive à un carrefour de vie, quoi, tout simplement. Donc, on peut comprendre, quand on nous parle ici, là, de palier, d'accord ? Et là, on doit peut-être s'éloigner d'une situation ou d'un lieu qui ne nous est vraiment plus favorable, au contraire. Ça nous amène plus d'angoisse, de crainte qu'autre chose, d'accord ? J'espère que c'est clair pour vous, avec la café d'eau, moi aussi. que vous avez pu comprendre. Allez, on y va ici, avec le tarot de Marseille. Le petit message pour cette journée, la reine de bâton, donc, c'est ou toi ou quelqu'un de ton entourage qui va justement t'apporter l'appui, l'encouragement, quelqu'un de bienveillant qui va vraiment essayer de t'accompagner au max, hein, pour toi, pour cette journée. C'est, ça peut aussi, hein, que ce soit toi qui accompagne quelqu'un. Après, on peut comprendre que ce soit une grand-maman aussi, hein, mais là, on n'est plus dans le côté spirituel. Mais faites attention un petit peu aux synchronicités de cette journée parce que quand ils veulent se faire entendre, ils y arrivent très, très bien, d'accord ? Donc, par rapport à énormément de demandes, sachez que vous allez avoir énormément de réponses à travers, bah, des petites pièces, des petites plumes, des synchronicités par rapport à certains messages auxquels vous tombez durant cette journée. Peut-être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous parler d'un truc complètement ouf et ça va répondre à une de vos questions. Peut-être tout simplement que vous allez dans un centre commercial ou au magasin où je n'en sais rien et puis, ou alors, vous allez vous poser juste pour boire un café parce que vous avez aussi le droit. Eh bien, tout d'un coup, vous allez entendre une discussion qui va tellement résonner, comme si on viendrait ici te répondre. Bah, voilà, c'est eux qui essayent de vous transmettre ces messages. D'accord ? Après, il y a aussi quelque chose, quelqu'un d'entre vous, alors là, je vais parler aux bricoleurs, d'accord ? Donc, ceux qui ont décidé peut-être de trafiquer avec un marteau ou un clou, faites garde parce que moi, j'ai quelqu'un qui part à l'hosto avec ça, avec le doigt niqué. Et donc, pardon, pardon, oh ! Les doigts cassés, vous savez rien. D'accord, on fait gaffe. Faites gaffe aux marteaux, les bricoleurs, là, faites gaffe parce que vous risquez de louper le clou et de bien éclater votre doigt. D'accord, on fait gaffe. Bref, après, clairement, ça peut être aussi quelque chose qui est en train de s'infecter au niveau de l'ongle. Mais c'est fou parce que c'est vraiment l'index, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le gauche ou le droit, mais j'aurais plus l'impression que c'est le droit. Mais voilà. Après, ça parlera qui de droit, vu comment on parle, je transmets. Après, vous faites ce que vous en voulez. Bref, ici, on a une personne féminine qui vient justement répondre à vos inquiétudes, répondre par des élans, par des inactions, par des réponses. Comme je vous ai dit avant, ça vient tout simplement vous donner, répondre à vos questions. Et aussi avec ce pendu, souvent on le considère comme l'inaction, l'incapacité, pas envie et tout ça. Je ne peux pas l'entendre comme ça. D'accord ? Parce que le pendu, si on réfléchit, si on regarde bien, on est quelqu'un qui est bien. On ne sait pas s'il est bien attaché derrière, à tout moment, il peut se détacher. On regarde ici, les arbres, ils sont quoi ? Les pousses, elles ont été coupées, donc il fait preuve de sagesse, le mec. Il sait que pour l'instant, ça ne sert à rien de se mettre en mouvement. Il y a encore rien qui est propice pour. D'accord ? Et là, pour certains d'entre vous, justement, cette personne féminine, autant physique et spirituelle, elle vient répondre peut-être par une approbation de ton inaction actuelle. Et toi, tu es en train de te dire, ouais, mais j'en veux pas une, et machin, et puis j'en veux pas une, et ça marche pas, et gna gna gna. Mais parce que c'est encore pas prêt, tout simplement, d'accord ? Mais après, d'une fois que c'est décidé, d'une fois que ça commence à prendre, mais là, tu vas y aller, mais à 1000%. Donc, arrêtez de croire que l'immobilité, c'est une pun, c'est parce que tu ne le mérites pas, parce que ça n'en vaut pas la peine ou autre. Essayez toujours de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, et pas à moitié vide, s'il vous plaît. D'accord ? Parce que sinon, vous êtes complètement... Voilà, vous ne prenez pas la bonne route, quoi. D'accord ? Et c'est dommage de rester dans le... Comme dans le 8, hein, dans le petit fil de dessous, alors qu'on pourrait être bien au-dessus, hein, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis toujours, je vous parle toujours de ce verre. Moi, je préfère le voir à moitié plein, même si des fois, je cherche la goutte pour le voir à moitié plein. Mais on garde espoir. D'accord ? Donc, là, on a vraiment le mouvement, hein, les choses, elles vont se mettre en place au moment opportun. Ici, on sort de la difficulté et enfin, on va pouvoir ici démarrer quelque chose, d'accord ? C'est clair que ça ne va pas être, youpi, tout fonctionne, on a un coup de baguette magique, ça ne marche pas comme ça. Ce 2 de bâton vient nous parler un petit peu, ben, il va falloir trouver un équilibre, ce qui est un petit peu normal, d'accord ? Mais les choses, elles vont se faire, il n'y a pas de souci. On a ici des personnes de votre entourage qui, elles, vont essayer de vous donner, de vous transmettre, de vous accompagner pour que vous puissiez trouver cette stabilité. Par rapport à un domaine professionnel, pour certains, ben, ce jour, vous allez être complètement paumés à prendre une décision, parce que, de 1, c'est peut-être pas le moment. De 2, il y a peut-être besoin ici de réfléchir avant, hein, vraiment de poser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça le vaut vraiment ou pas ? D'accord ? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin, parce que t'as peur quand te catalogue... Ah ! Écoute, j'arrive plus à parler. Bref, vous avez dit, je pense que vous avez compris. Quand on te met dans une case de glendeur, tu comprends ? Cataloguer. Merci. D'accord ? Juste ça, donc, arrêtez de penser ce que les autres voient de vous, mais soyez honnête avec vous-même, d'accord ? Restez tranquille. Donc là, face à ce démarrage, que pour certains, vous allez entreprendre, c'est clair, vous allez devoir trouver ici votre équilibre, votre stabilité. D'accord ? Et là, on vient ici, vous accompagner. D'accompagner, donc à aucun moment, tu vas tanguer, à aucun moment, tu vas chavirer ou quoi que ce soit. D'accord ? Là, par contre, ce 9 vient nous parler peut-être que vous allez apprendre dans votre entourage un départ précipité. Ça peut aussi représenter la carte du décès. Donc, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage s'est éteint, d'accord ? Donc ça, c'est aussi possible. D'accord ? Mais ça nous parle ici, par rapport, si je pourrais me permettre, si on met vraiment de côté le décès, le départ, pour certains d'entre vous, là, vous allez être confrontés à une situation qui, elle, va vous faire prendre la décision. Il n'y a pas le choix. C'est pas, c'est à l'inverse d'ici, d'accord ? Là, ben, tu peux encore te poser et tout ça. Là, par contre, on va actionner quelque chose à ta place. Ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir de décision, mais c'est pour du positif, d'accord ? Ce qui veut dire, pour certains, peut-être, vous allez recevoir votre lettre de congé. Pour d'autres, eh bien, vous avez postulé, puis on vous dit, ah ben non, c'est pas toi qu'on a choisi, on a choisi quelqu'un d'autre. Ben, quel dommage ! Parce que d'un côté, ben, ça ne l'aurait pas été. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ne le prenez pas négativement. Tout simplement, quelque chose de mieux t'attend, et puis, en regardant clairement, ben, ça ne te correspondrait pas. Et à un moment donné, ça te porterait préjudice. Donc, des fois, on stoppe les choses avant qu'elles se produisent. D'accord ? Je suis à la bourre. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder un petit peu sur le côté. Sentimental pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous, qui êtes célibataires ? On vous parle ici d'un changement radical par rapport ici à un domaine professionnel, une élévation ici pour vous. D'accord ? Et le côté ici, par rapport au côté sentimental, par contre, on voit que, ben, rien ne bouge. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez rencontrer votre douce moitié. Là, c'est clair. Mais par contre, on voit qu'il y a trop de choses qui sont en train de changer, d'évoluer pour vous. D'accord ? Et puis que, ben là, vous êtes plus dans une ascension. Et bien souvent, quand on est dans une ascension professionnelle, matérielle, on ne peut pas être en même temps dans l'ascension sentimentale. D'accord ? Et ça, avec les années, c'est un petit peu ce que j'en ai en tiré par rapport à tous les gens que j'ai eus. C'est bien souvent, on ne peut pas être sur les deux autoroutes en même temps. On doit avancer sur une pour après être tranquille, se laisser aller après, pouvoir se donner à fond dans une relation. D'accord ? Et là, on voit que pour vous les célibataires, ce qui est dominant aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Ce qui est important pour vous. Et ce n'est pas tellement ici, dans l'actuel, une relation, en tout cas, elle n'est pas, elle n'est encore pas prévue pour aujourd'hui. D'accord ? On va continuer ici pour les couples. Donc, c'est parti ici pour les couples. Ça ne glisse pas comme il faut. Je trouve ma nappe. Bref. Allez, pour les couples, on nous parle ici d'union. Alors, l'union, c'est où vous allez décider ici de vous marier, parce que voilà, ça fait un moment que vous habitez ensemble et tout ça. Ou, au sein de votre famille, de votre relation, vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage va aussi se marier. Par rapport ici au couple, l'homme et la femme, ou femme, femme, homme, homme, ça on s'en fout. Là, on est dans la grâce divine, quoi. Tout simplement. Tout va bien au sein de votre relation. Il n'y a pas besoin de chercher de la noirceur. Oui, on n'a pas. Au contraire, des bonnes nouvelles. Peut-être que votre moitié va ici vous apporter. Il va y avoir une surprise, un graal. Donc, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle dans laquelle vous êtes énormément en attente. D'accord ? Ça peut être aussi en lien avec un désir d'enfant. On l'avait ici, mais par contre, j'avais l'impression que c'était une fausse couche par le passé qui a amené une discorde. Mais c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Ça ne vaut pas tellement la peine. Mais par contre, ici, on a une grossesse ici qui s'installe par contre. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, est-ce qu'il y a eu une fausse couche par avant ? On peut aussi l'entendre. Oui, exactement. Merci. Là, il y a eu vraiment la médecine qui a fait le nécessaire. La médecine, j'ai plus l'impression que c'est la médecine alternative qui a aidé la personne à faire le nécessaire, à comprendre peut-être cette sérilité qui était présente. Et là, on voit que, ben, justement, cette nouvelle, elle arrive et puis que, ben, ce blocage, il est loin. Est-ce que ce n'est pas une mémoire avec, est-ce que ce n'est pas une mémoire familiale ? Et là, je vous en vois à nouveau, hein, dans tout ce qui est la psychogénéalogie, souvent, et je ne me fatiguerai jamais de le dire, c'est impressionnant, comme c'est lié à certains points, mais c'est dingue, quoi. C'est impressionnant. Là, je pense que ce n'est pas un problème physique. Le corps, l'organisme, il va très bien. C'est une mémoire. C'est une mémoire génétique, par contre, qui a fait, qui a mené ce blocage. Mais, en tout cas, c'est réparé. Les façons de parler, vous avez fait le nécessaire avec l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute. C'est très bien, continuez. Vous avez quelqu'un de confiance, continuez. Allez, on continue ici, pour ceux et celles. Je suis en retard. Je me dis, j'ai le temps, et après, je suis à la bourre. On continue ici, pour ceux et celles qui sont en instance, enfin, qui ont décidé montagnement de faire une pause dans la relation. Donc, ici, on a la grâce et l'appui. Donc, vous êtes bien accompagnés. Donc, il n'y a pas de remise en question. Là, vous êtes, vous êtes, vous affirmez votre décision de mettre un terme un petit peu momentanément à cette relation. Et est-ce qu'on va devoir reprendre ? Non. Par contre, vu qu'il y a peut-être ici des enfants qui sont au milieu de vous, alors que vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas besoin d'être mariés pour avoir des enfants. Mais voilà. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus en train de regarder comment on va faire pour que chacun puisse vivre sa vie tranquillement. et que, ben, garde partagée ou un truc comme ça. D'accord ? Je n'ai pas tellement de documents, mais ça va être comme un accord. C'est ça qui est joli. Donc, par contre, je n'ai pas ici du rabibochage. Au contraire. On va maintenant décider comment on va faire pour que, c'est plus le cocooning familial, d'accord ? C'est plus les enfants qu'autre chose. Là, par rapport à vous, ça touche plus ceux et celles qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants et qui ont décidé momentanément de faire une pause parce que ça ne va plus, quoi. Et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on est encore dans des discussions pour certains. Donc, vous allez peut-être devoir vous présenter au tribunal ou alors rendez-vous chez l'avocat pour voir comment on peut faire face peut-être, ben, à la patate chaude que l'autre a envoyé. Voilà, d'accord ? On a ici la renommée et la nativité. Quand je lis, quand je lis ça, quand j'ai tiré la carte, j'ai un, c'est comme si la carte de la justice sortait du tarot de Marseille qui représente vraiment ici l'autorité supérieure, d'accord ? Donc, avocat, non. Là, c'est le juge, d'accord ? Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va être statué de plus haut, hein, face à la nourrie, je m'excuse de parler comme ça, que l'autre vient de faire. Là, on va vraiment taper sur les doigts. Il va y avoir une audience en particulier à cause de ça. Et là, on va statuer noir sur blanc. C'est comme ça, point chelou, s'il n'y a plus moyen de reprendre ni quoi que ce soit, hein, on va vraiment délibérer. Et ça va arriver comme si, c'est comme s'il y avait eu une faute grave, quoi, c'est dingue, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, j'espère que vous allez, que vous avez, que vous pourrez comprendre, je m'excuse. Là, c'est peut-être aussi en lien avec un départ précipité, hein, de l'autre. Donc, est-ce que l'autre veut prendre les enfants dans son pays d'origine ou quelque chose comme ça ? Ou alors, est-ce qu'il a essayé ou elle a essayé ? Et là, il y a vraiment une faute grave. Et on va vraiment taper sur les doigts, mais comme il faut là, par contre, parce qu'il y a récidive, j'ai l'impression. Après, ça parlera qui de droit, d'accord ? Mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, voilà. Après, clairement, pour d'autres, il va y avoir juste une des discussions parce que, ben, l'autre fait un petit peu le caca. Et puis, on va devoir à nouveau voir comment on va pouvoir rétorquer à sa requête, quoi, tout simplement. Donc, voilà, les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci infiniment. Là, je suis à la bourre. Je vous embrasse. Gros bec. Merci. Merci.